Bonjour à toi chers spectateurs, donc nous sommes de retour dans le temple du comic books et du produit dérivé à Plein Rêve avec Edmil pour parler des fancastics pas des 4 fantastiques, des fancastics comme la campagne française a décidé qu'il fallait mettre un 4 au milieu on va savoir pourquoi qu'est-ce que ça nous raconte les 4 fantastiques ? ça nous raconte l'histoire de Ray Richards qui est un jeune garçon fasciné par l'idée de fabriquer un téléporteur et qui lors d'un concours va attirer l'attention de Franklin Storm qui va l'embaucher pour construire non pas un téléporteur mais un engin qui permettrait de voyager dans une autre dimension et oui c'est ça la base des 4 fantastiques ce n'est pas l'histoire de 4 mètres qui vont se retrouver dans une machine et qui vont se transformer en créatures en tout cas ce n'est pas le début du film c'est vrai Edeline rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé comme ça du film dans sa globalité ? encore une fois je pose la question qui fâche tout de suite direct là tout de suite, j'apprécie ça écoute moi j'ai plutôt j'ai plutôt apprécié le film dans le sens où la Fox a essayé de faire quelque chose de différent de ce qui se fait chez Marvel Studios même je dirais de différent de ce qu'ils ont fait sur les X-Men et je dirais aussi quelque chose de différent de ce qui existe dans le comic book sur les 4 fantastiques même si ils se sont quand même assez grandement inspirés et basés sur l'univers plus Ultimate qui est un univers plus jeune plus SF aussi certainement ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent peut-être moins blockbuster, moins action, moins Avengers centré peut-être plus sur la personnalité des personnages alors après ça a ses défauts parce qu'on sent que clairement le Final Cut c'était pour le producteur et c'était pas du tout pour le réalisateur sur ce film non non moi je je suis pas convaincu c'est encore plus mitigé que toi parce que toi tu fais vraiment ressortir les points positifs moi je vois plus de points négatifs que positifs malheureusement on se filme pas dans le sens où viscéralement et fondamentalement je le trouve mauvais c'est pas le cas il est déjà meilleur que les deux films de Team Story ça c'est clair et net c'était pas dur c'était pas dur dans un sens mais voilà c'était déjà la première étape à passer après je trouve que c'est un film qui manque de pâte artistique qui manque de fondement dans son fond créateur dans le sens où je trouve qu'il ne développe pas assez une partie de ses idées je t'en parlais avant je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien influencé par le cinéma de genre et le cinéma d'horreur parce que c'est l'histoire de quatre monstres tu l'avais précisé avant que commence la vidéo mais voilà c'est l'histoire de quatre monstres quand même et je trouve que ça ne va jamais assez dans cette direction là ça ne creuse jamais assez cette veine horrifique que le film aurait pu avoir ça devienne vraiment à mi-chemin entre le film complètement de genre et le film de super-héros et en même temps ce qui me perturbe c'est que j'ai la sensation que pendant au moins une bonne heure de film Josh Twink refuse d'adapter les quatre fantastiques il refuse fondamentalement de porter à l'écran l'histoire de ces quatre héros et essaye plus de porter à l'écran une histoire un peu qui part dans tous les sens c'est à dire au début on a l'impression de voir deux gosses sortis d'un film de Spielberg puis ensuite on voit deux ados sortis d'un teen movie puis ensuite on débarque dans un film à la manière de l'école fantastique où ils découvrent des choses extraordinaires et j'ai l'impression que c'est un petit peu un multipote de tout ce que ça aurait dû être et que ça n'arrive pas à se créer une identité en fait au final je crois que le gars a voulu faire un Fantastic Four zéro c'est un film qui se passe vraiment avant la création des quatre fantastiques un peu à l'instar d'un Batman Begins ou d'un X-Men First Last par exemple pour venir sur des origin story de comic book movie assez conséquents mais encore une fois le fait je pense que le gros défaut du film c'est qu'il n'est pas assez long, il manque de temps on est sur un film avec quatre personnalités assez fortes qu'il faut mettre en avant, qu'il faut présenter certaines plus que d'autres on va dire que par exemple Fred Richard est peut-être un peu plus le héros il ne veut pas pour autant la vedette mais il est beaucoup plus mis en avant parce que l'histoire commence sur lui l'histoire commence sur sa machine donc il y a ces quatre personnages ensuite il y a quand même l'introduction du Docteur Doom qui est assez importante et puis aussi celle du père d'Invisible Woman et la Torche donc ça fait en gros quatre persos assez importants deux secondaires mais qui sont primordiales quand même dans l'intrigue à présenter en 90 minutes c'est impossible c'est court c'était un peu comme si on essayait de faire Avengers en un film de 90 minutes sans avoir eu Captain America alors le défi les tailles et effectivement je pense que Josh Trink il a voulu faire son petit film à lui sans entrer dans les clichés que pouvaient avoir certains films de super-héros et du coup on adhère ou on n'adhère pas très clairement je pense que c'est un film qui va diviser nous à la sortie de l'avant-première au Pathé Atlantis qu'on a fait comme je te disais entre 65 et 70% des gens ont vraiment apprécié le film c'est des gens qui l'ont pas aimé la critique qui reste la plupart du temps c'est que c'est long à démarrer mais une fois que ça démarre c'est bien et cette grosseur effectivement où il n'y a quasiment pas d'action malgré tout j'ai l'impression que les gens l'apprécient parce qu'au moins on comprend le commencement on comprend les origines en fait de ces personnages ce qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui sur les films de super-héros par exemple Ant-Man il n'y a pas véritablement d'origine story donc je pense que les gens ont apprécié ça mais véritablement encore une fois une force d'action un peu plus forte notamment sur la planète moi je trouve que les scènes sur la planète elles sont la planète un peu fantôme elle a transé l'autre dimension je la trouve super je trouve qu'il y a quelque chose malgré tout assez recherché d'assez différent de ce qu'on a pu voir dans le passé sur d'autres films et voilà ce côté SF un peu horreur comme tu le disais un peu alien moi je l'apprécie mais ça a été pas mal qu'il le pousse beaucoup plus voilà après allez pour le scénar moi le scénar je suis sceptique et pourtant il y a des plutôt bons scénaristes derrière t'as quand même Simon Kinberg qui s'était occupé de Days of Future Past t'as Jeremy Slater lui par contre qui est totalement inconnu et t'as Josh Twain qui a signé une partie du scénario et bien je trouve qu'en fait c'est ça c'est trois mecs qui n'ont pas réussi à s'entendre sur l'histoire moi je trouve que ça se ressent beaucoup trop à l'écran qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur comment on doit construire la narration comment on doit construire les personnages on sent qu'ils se sont tous mis d'accord sur ok Reed Richards c'est notre personnage central il faut qu'on le mette en avant c'est lui qui va créer la machine donc c'est lui qui doit être mis en avant mais derrière j'essaye de créer des personnages de Sue et de Johnny Storm qui sont intelligents je trouve Sue est vraiment intelligent pendant une bonne partie du film et un personnage de Johnny qui en même temps va permettre d'amener de l'humour mais n'est jamais lourd dingue comme avait pu l'être Chris Evans dans le premier et voilà qui amène plutôt l'humour avec subtilité avec des petites touches on l'a dit la blague de Adolphe elle était risquée mais elle marche plutôt bien et puis il y a deux trois autres blagues qui sortent comme ça qui sont vraiment qui sont vraiment très très bien et qui apportent l'humour d'un film qui tout le reste du temps reste noir en fait c'est un film très sombre ouais et moi je trouve c'est assez intelligent après moi je trouve que c'est bordélique il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans le film qui sont à peine effleurées et qui pourtant auraient mérité tellement plus d'élargissement il y a le fait que voilà il y a l'armée qui les manipule mais finalement c'est tellement anecdotique et on se dit mais merde quoi c'est une chose une femme invisible et une torche humaine et ils acceptent de se faire manipuler par le gouvernement parce qu'ils sont persuadés de servir une cause quoi et moi j'ai pas trouvé ça intéressant parce que justement la scène à la fin qu'on voit du film bon on spoil la scène qu'on voit à la fin du film où on les voit au bureau dans un bureau du gouvernement où les mecs du gouvernement leur demandent de continuer à travailler pour eux et qu'ils disent non mais pourquoi vous l'avez pas fait avant quoi c'était quand même pas compliqué de prendre la même décision et de se remettre en cause de dire non on a des super pouvoirs on n'a pas envie de bosser pour vous il y a ça il y a plein d'autres petites thématiques mais voilà je trouve que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas assez exploré c'est vrai que moi j'aurais apprécié par exemple on disait qu'il manquait des scènes d'action j'aurais aimé voir plus de scènes d'action où on utilise la chose ou la torche humaine vraiment sur le terrain et pas uniquement par des petites vidéos ça a servi pour faire d'autres missions en Irak ça a plutôt bien marché mais voilà vous allez juste la voir en fond sur un écran d'ordinateur avec une caméra de satellite c'est assez dommage parce qu'en plus là ils auraient pu jouer un côté très par exemple une caméra espion qui je ne sais pas vole avec un drone un peu à la manière de Chronicles où c'est filmé un peu c'est vrai on se demande vraiment ce que c'est et puis ça aurait pu donner quelque chose d'intérêt là ils ont pu faire quelque chose de très justement très Josh Trank et c'est bah voilà ça c'est dommage parce qu'il y avait matière je pense quand même qu'ils l'ont fait finalement ils se sont dit bon il y a eu beaucoup de richard ça marche pas donc on le place comme ça on essaye à peu près je pense qu'ils ont essayé de prendre aucun risque finalement le but c'est de relancer la franchise essayer de retrouver un gain d'amour des spectateurs après les deux précédents films et voilà surfer sur cette mode de film de super héros est-ce que le film va marcher je l'espère quand même c'est un film que voilà j'étais pas très fan du casting au départ comme beaucoup de monde ils m'envoyaient pas du rêve et c'est vrai qu'au fur et à mesure quand même je me suis dit bon encore une fois ils essayent autre chose ils essayent de créer un peu leur propre univers pourquoi pas à voir pour une suite les 4 fantastiques et un univers si riche ne serait-ce qu'en méchant les voyages intergalactiques enfin il y a vraiment de quoi faire des aventures épiques et avec cette base que je trouve quand même plus que correct il y a de quoi faire de bons films après mais il va sérieusement falloir qu'ils se mettent un coup de pied dans le cul à rendre les choses un peu plus fortes quitte à mettre plus d'argent quitte à prendre beaucoup plus de risques et probablement aussi un peu évincé Josh Trink et prendre un réalisateur qui a beaucoup plus l'habitude de grosses machines de gros blockbusters de grosses équipes parce que là on sent que le gars est carrément perdu voilà c'est le point sur lequel je voulais légèrement passer c'est la mise en scène moi je trouve que il y a par deux plans deux ou trois plans où on voit une patte graphique de la part de Josh Trink j'apprécie que le reste du temps il est effacé il n'y a rien il n'y a pas de créatrice c'est vraiment le reproche que j'ai au film à aucun moment j'ai eu la sensation de voir un long métrage avec l'identité de Josh Trink c'est à dire qu'il n'y a aucun plan qui fait transpirer du chronicle ou au moins qui en dissoudrait un petit peu l'essence il n'y a aucune manière de mettre le film en scène qui sorte du lot il n'y a aucun manière de créer des rapports intimes entre les personnages au travers de la caméra le rapport il se fait uniquement grâce aux acteurs dont on va parler juste après mais je trouve voilà que Josh Trink s'est tellement effacé qu'il en devient invisible la question peut-être à savoir c'est est-ce que la Fox ne lui a pas dit écoute bon on apprécie ce qu'on a apprécié sur Chronicle c'est le fait que tu puisses mettre en avant trois personnages qui sont presque d'une même famille par contre ton univers visuel graphique sur notre film ça ne collera pas et je sais que quand ils avaient annoncé en tout cas je me rappelle quand ils avaient annoncé Josh Trink à la réale pas mal de gens effectivement appréciaient cet aspect du film Chronicle la famille le côté soudé quelqu'un qui devient d'un coup méchant par contre l'aspect visuel il y a des gens qui ne voulaient absolument pas voir ça sur Fantastic Four et je ne sais pas si les spectateurs auraient aimé un peu ce côté filmé caméra à l'épaule je ne suis pas sûr ça n'aurait pas marché dans le contexte des Call Fantastic c'est clair ça n'est curieux ce n'est pas le reproche que je fais à Josh Trink ce n'est pas l'idée qu'il aurait fallu absolument qu'il reprenne une caméra embarquée ça j'en voulais pas ça réalisateur trop jeune il n'a pas assez d'expérience il n'a qu'un film derrière lui c'était peut-être trop tôt pour lui coller un énorme blockbuster il y en a très peu moi j'en connais très peu des cinéastes qui dès leur deuxième film qui était un énorme blockbuster il y avait Colin Trevorrow par exemple avec Jurassic World qui arrivait à maîtriser quand même la caméra et à faire en sorte de se créer une identité mais c'était au travers de ce qu'avait fait déjà Spielberg donc c'est un petit peu différent comme exemple mais voilà le fait que Josh Trink il se retrouve d'un film à petit budget mais quand même assez ambitieux à cette espèce d'énorme monstre qu'est les 4 fantastiques c'était trop tôt oui c'était trop tôt au niveau du casting alors là je t'aborde tout de suite le point qui ne me plaît pas allons-y c'est Tim Black Nelson dans le rôle du chef du gouvernement de merde ils ont pris le mec avec la gueule qui ne convient absolument pas au personnage c'est à dire que Tim Black Nelson il n'a pas assez cette tête perverse et vicieuse que le personnage semble vouloir infliger tout au long du film c'est à dire tout au long du film c'est le personnage qui va revenir et on sent que ça pue les fesses dès le moment où il se pointe à l'écran on sent que dès le moment où il se pointe à l'écran ça pue la merde et tout va partir en sucette et ben non il n'a pas cette gueule là c'est un cliché c'est un personnage effectivement qui ne m'a pas vraiment plu qui je trouve est assez inutile finalement ils ont pu mettre n'importe qui ça aurait été la même chose il a ce mimique du chewing gum en plus c'est du gadget en fait c'est un personnage gadget qui sert plus ou moins à introduire une certaine noirceur à introduire la fameuse noirceur qui est mal abordée du gouvernement qui essaierait de les contrôler mais ça ne marche pas je trouve que ça ne marche pas pour moi c'est un personnage vraiment inutile j'aurais préféré qu'il se focalise beaucoup plus sur Doom par exemple que sur ce gars qui crève en se faisant exploser dans sa tenue c'est pas mal je trouve que c'était même assez trash assez horreur c'est vrai au niveau alors donc on a Kate Mara en Sue Storm on a Michael B. Jordan en Johnny Storm on a Miles Taylor en Red Richards et on a Jimmy Bell dans le rôle de Ben Grimm et en plus on a Toby Cable dans le rôle de Doom moi j'aime beaucoup Doom je trouve le personnage est très très bien abordé et son visuel est terrifiant il est vraiment glauque et il rend vraiment bien Jimmy Bell je trouve que même s'il est un petit peu en retrait il marche plutôt bien Michael B. Jordan est une vraie surprise je trouve que c'est un acteur qui a énormément de talent et j'ai hâte de le voir dans Creed je pense que c'est quelqu'un qui va énormément étonner les spectateurs dans les années à venir c'est ça Kate Mara très très bien aussi beaucoup de retenue et beaucoup de subtilité pour un personnage qui sur le papier fait un peu pétasse blonde elle arrive très très bien à la jouer et puis Miles Taylor il n'a plus rien à prouver c'est un acteur de génie moi je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération et c'est dommage presque qu'il ait mis autant de temps à percer et qu'il ait commencé avec des films qui ne soient pas forcément très bons comme Projet X et que maintenant au moins il arrive tout de même à exprimer son talent enfin je trouve les 5 acteurs les 5 acteurs qui campent les personnages emblématiques qui faisaient peur à tout le monde littéralement ce casting là faisait peur à tout le monde complètement je trouve que c'est le point sur lequel tout le monde va se mettre d'accord et qui va plébisciter enfin voilà ce qui est bien avec ce casting c'est que c'est malgré tout des acteurs et un jeu d'acteurs qui est en retenue c'est pas quelque chose qui pop comme sur l'Avengers où c'est très démonstratif je trouve quand même que c'est là où je trouve que l'écriture des personnages est plutôt bien c'est en retenue c'est parfois j'irais assez subtil enfin voilà le casting est bon il est pas explosif mais il marche ils font le job et c'est quand même assez rare sur des films d'équipe où le casting il n'y a pas de sans faute c'est pas incroyable mais ça marche suffisamment pour que potentiellement sur une suite il y ait déjà quelque chose d'un tantinet solide au moins sur le casting et on sent aussi que l'alchimie encore une fois enfin ils se comprennent c'est ça qui marche bien ouais c'est ça il y a un vrai relationnel entre tous les personnages et sur les quatre fantastiques c'est primordial ouais c'est ça mais c'est vrai que oui mais je pense que tu vois plus les films vont évoluer s'ils font des suites plus ça va gagner en caractère justement cette relation qu'entretiennent les acteurs et les personnages c'est vraiment bien puis on va les voir grandir c'est vrai que moi j'apprécie pas trop le fait qu'au début ce soit des acteurs assez jeunes j'en préfère un Ray Deschards beaucoup plus âgé entre guillemets et finalement le fait qu'ils soient jeunes qu'on puisse peut-être les voir au fur et à mesure des films évoluer grandir je trouve que ça ça peut être un gros point une bonne patte qui au moins scénaristiquement serait à jouer ouais c'est ça bon bilan des quêtes fantastiques ou des fantastiques qu'est-ce que t'en retires toi tu le conseilles ou tu le conseilles pas déjà bah je le conseille je conseille d'aller de voir ce film au moins pour que vous puissiez voir un Marvel géré un peu différent de ce que Disney fait après vous adhérez ou vous adhérez pas le voir au cinéma ou non je suis pas sûr que c'est un grand impact le film ne sort même plus en 3D d'ailleurs maintenant je comprends pourquoi parce qu'il y a tellement peu de scènes d'action que ça ressemble à rien voir une bibliothèque en 3D franchement ça n'a aucun intérêt mais au moins regardez le film attendez peut-être la sortie DVD ou Blu-ray allez le voir au ciné si vous avez le temps c'est à mon sens absolument pas la catastrophe qui avait été annoncée il y a des gens qui iront voir le film et qui n'aimeront pas le film parce que de toute manière ils sont rentrés dans la salle en se disant moi le film je l'aimerais pas c'est vrai il y a beaucoup trop de gens qui vont rentrer dans cette direction c'est un film qui a été bâché dès le départ dès son annonce de casting dès la première bande annonce et qui je trouve malgré tout s'en sort quand même plutôt bien après encore une fois il faut vraiment qu'ils mettent beaucoup plus de choses s'ils veulent faire une suite beaucoup plus de scènes d'action et voilà qui dynamisent un peu le film qui gardent ce côté un peu sérieux ça me dérange absolument pas qui gardent ce côté un peu voilà avec beaucoup de discussions beaucoup de dialogues beaucoup de très centré sur les personnages ça me dérange absolument pas mais il faut que ce soit beaucoup plus épique à un moment donné c'est les quatre fantastiques c'est pas les quatre parleurs c'est pas les quatre scientifiques parce qu'en ce cas là ils restent dans un laboratoire et puis c'est ça c'est pas sorti ouais voilà moi je suis plus mitigé que toi je trouve que c'est un film qui manque de caractère et qui manque d'idées créatrices donc pour pour arriver à vraiment sortir du lot après il y a un casting tellement parfait au final qu'on ressent de l'affection tout de même pour le film même si on ne l'aime pas ouais attendez peut-être la sortie en DVD ou en Blu-ray pour le voir c'est pas obligatoire en salle même si c'est un film qui méritera un certain soutien pour pousser les studios à aller dans cette direction là et à plus confier d'intérêt des réalisateurs pas forcément comme John Strank mais à leurs idées en tout cas et voilà c'est tout ce que j'ai à dire de toute manière je pense que John Strank réalisera s'il y a une suite je pense que il ne la réalisera pas il ne la réalisera pas je pense que ça n'a pas été une super expérience pour lui ni pour les studios ni pour les spectateurs c'est ça merci Edmine avec plaisir d'avoir participé au Cat Fantastique la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera sûrement pour Deadpool en février parce que d'ici là il n'y a pas d'autres il y a des films sympas Spectre Star Wars aussi tu demandes à participer à celle-là je vais noter je vais noter d'ici là je vais vous conseiller comme d'habitude d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et de bien vous porter et d'aller au cinéma à bientôt à plus